Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une routine avant et après une séance d'obstacles. Donc je commence tout simplement par la sortir de son box et venir l'attacher dans la zone de préparation. Puis après je vais lui enlever sa couverture en lui laissant une petite partie au niveau des reins pour les garder au chaud encore un petit moment avant de mettre le couvre-rein un peu plus tard. Par la suite je viens commencer le pinçage. Fagne n'est jamais sale parce que je vais la brosser presque tous les jours. Donc je prends une petite brosse douce et je la brosse. Elle adore que je passe sur la tête donc c'est une zone que je fais beaucoup. Puis après j'enlève les quelques petites saletés qu'elle peut avoir sur le poêle et je vérifie si elle ne s'est pas fait de petits bobos au box. Puis après je vais faire les pieds et commencer à la préparer une fois qu'elle est propre. Je vais donc commencer à la sceller en faisant attention à mettre le tapis, l'amortisseur puis la selle. Je décompose vachement pour pouvoir bien tout placer pour que tout soit bien mis sur son dos. Et je pose tout très doucement parce que ça peut être un moment que Fagne n'aime pas trop. Donc j'essaye que ça ne soit pas trop embêtant pour elle et que je ne claque pas les affaires sur le dos. Après je passe aux protections. Donc là j'avais mis des guêtres simples fermées. C'est mes anciennes T2T que je mettais à Cyclone il y a quelques années. Et puis après je vais aller m'équiper moi. Donc je mets ma paire de bottes, mon airbag et ma bombe. Donc une fois équipée je vais aller mettre le filet à Fagne et elle bouge tout le temps trop pour cette étape. Elle est trop chiante. Et après je pars donc commencer ma séance. Donc là c'était une séance de saut et je vais vous laisser avec les images que j'ai. Et puis je vais aller mettre les images que j'ai. On va wilder aalopada. On va wilder. Et puis j'ai. une fois la séance finie je vais la ramener à l'air de pensage lui enlever son filet et prendre le temps de la gratter de la masser un petit peu derrière les oreilles elle adore ça et je pense qu'après une heure avec un filet ça doit faire du bien je vais venir la déceler donc j'enlève ma sang je remonte mes étriers j'enlève mon amortisseur et mon tapis puis après je vais enlever mon couvre-rin et lui mettre une petite couverture séchante vu qu'elle avait transpiré même si elle n'est pas tendue pour qu'elle ait froid tout simplement mais je ne vais pas forcément l'accrocher pour pouvoir lui passer un petit coup de brosse au niveau du passage de sang, de la selle, etc et là va venir après une grande partie des soins donc je vais lui faire bien les pieds je vais graisser les pieds mettre du soin pour les fourchettes je vais lui mettre sa crème pour toutes ses cicatrices qui marchent vraiment très bien et bref tout simplement je vais m'occuper d'elle je vais brunch trois 600 versus et voilà j Jr etc Une fois brossée avec les pieds faits, la lingette passée au niveau des yeux, de la tête, etc. Je vais lui remettre sa plus grosse couverture de box. Puis tout simplement je vais la remettre dans son box pour qu'elle mange sans foin et qu'elle se repose tout simplement. Ici c'est dans le coin, c'est dans le coin, c'est dans le coin. Donc voilà, cette vidéo est finie, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour suivre nos aventures. Et puis moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt en CSO. Tu me manges mon kiki ?